La femme a-t-elle, oui ou non, une intelligence humaine ? Vous n'en doutez point. Eh bien, alors, développez humainement toutes ses facultés et permettez-lui d'accéder à toutes les fonctions dans la société. Une fois qu'on est résolu à accorder l'essentiel, il ne faut ni ruser, ni biaiser. Il faut renoncer à semer la route de petites barricades destinées à être enlevées l'une après l'autre. Faut-il que vous ayez peur de l'intelligence des femmes pour vouloir la renfermer ainsi dans d'étroites limites ? Mais si par essence elle est si faible, si particulière, si dépendante du sexe, pourquoi craignez-vous tant de la cultiver à l'égal de la vôtre ? Elle restera toujours une intelligence féminine ? Si, au contraire, vous la croyez capable de se masculiniser au point que vous ne la distinguez plus de la vôtre, très bien, ce sont de nouvelles forces apportées à la société qui en a tant besoin. Nous n'avons pas le droit de l'en priver. Craignez-vous qu'une femme instruite ne dédaigne les soins de son ménage ? Que l'appétit aiguisé et raffiné du sexe masculin se rassure. Ces messieurs trouveront encore des femmes pour leur faire de bons petits plats qui n'auront que plus de saveurs, préparées par des mains blanches, de bachelières, de licenciés, d'agrégés, de doctoresses même. Car j'ai souvent vu que, par une heureuse réaction, les plus intellectuelles étaient précisément celles qui goûtaient le plus de joie aux choses du ménage. C'est la loi de contraste qui opère en ce cas merveilleusement pour la cause du féminisme. Espérons que bientôt des ménages charmants se fondent où l'homme trouvera en la femme le doux et tendre compagnon qui l'achève, l'aide dans ses travaux, comprenant la science mais aussi la vie. Compréhensif tous deux l'un de l'autre, leur union sera vraiment ce qu'elle doit être, l'échange de deux personnalités conscientes. Quelle force nous pourrons ainsi introduire dans la société et quelle solide assise à donner à la famille ! L'homme, attentif au bonheur de sa compagne, la suppléera dans ses fonctions aux heures si délicates de la maternité et elle, reconnaissante de sa tendre affection, abdiquera avec joie, quand il le faudra, son métier d'homme. Voici un idéal, je pense, qui ne saurait nuire. Femmes et hommes l'accepteront. Tu m'étonnes, c'est ça votre idéal ? Les femmes devraient désormais travailler et continuer à assumer la charge du foyer ? Et en échange, son mari saura l'aider quand elle est trop fatiguée ? Bien sûr que cet idéal ne saurait nuire puisqu'ils conservent aux hommes leurs privilèges. Je sais pourquoi vous dites ça, et heureusement parce que sinon je serais tombé de ma chaise en vous écoutant. La philosophe et sociologue Annabelle Bonnet explique qu'au début du XXe siècle et face au développement de l'éducation féminine, la peur de la femme masculinisée est devenue un véritable leitmotiv. On craint notamment le démantèlement du système juridique patriarcal. La femme nouvelle, émancipée, se développe alors comme un modèle du moindre mal, acceptant l'idée qu'une femme travaille à condition qu'elle ne perde rien de sa féminité ni de ses obligations familiales. Mais on accuse si souvent les féministes d'être disgraciées de la nature ou de ne point posséder les véritables goûts féminins. Je veux bien lutter pour l'émancipation de la femme, mais soyez sûr que je ne m'y emploierai qu'avec une toilette du meilleur goût et après avoir dûment constaté devant mon miroir la grâce de mon col de dentelle. Je veux que, lorsque l'on me regarde, l'on se dise « comme c'est une femme ». Elle est peut-être philosophe, mais elle est restée une vraie femme française. Je ne reproche pas de vouloir rester féminine, c'est plutôt le reste qui m'embête. Pour moi, c'est un illogisme du féminisme du XXe siècle, parce que ce renouveau, cet idéal, reste très genré. Après, je comprends que le féminisme, dans son développement, avait besoin de passer par là. Mais n'insistez pas, s'il vous plaît. Je sais que là-dessus, on ne s'entendra pas. En plus, vous, vous avez l'air très attaché à l'idée de la famille. Je crois savoir d'où ça vous vient. Et ce n'est pas grave, on n'est pas obligé de s'entendre sur tout. On va continuer et moi, je pioche ce qui m'intéresse. Un illogisme ? Nullement ! Ce sont les inconvénients d'un mauvais féminisme. Si l'on avait compris plus tôt que le développement intellectuel de la femme ne nuisait en aucune sorte à ses fonctions d'épouse et de mère, on aurait cherché à établir dans la société des facilités à ce développement, au lieu de l'entraver. Certes, je suis attachée à l'idée de la famille, par ma sensibilité chrétienne. Pour moi, au foyer et seule face à vous, la femme sera toujours maîtresse. Mais qui nous dit qu'il niait pour la femme dans la société qu'une place à prendre, celle du foyer, qu'une mission à remplir, celle d'épouse et de mère ? Il y en a d'autres dans notre société moderne comme il y en eut d'autres dans la primitive église. Ce qui importe avant tout, c'est de développer la femme suffisamment pour qu'elle ne comprenne non seulement la science et le monde, mais qu'elle se comprenne elle-même pour ne point manquer à sa vocation. N'obéissons donc pas sur ce point au préjugé du nivellement démocratique. La femme y a été soumise dans tous les temps. Au gynécée chez les Grecs, dans les vieux donjons au Moyen-Âge, dans les palais somptueux à la Renaissance, à Versailles au XVIIe siècle, dans les salons élégants au XVIIIe. Elle n'avait alors de raison de vivre que par l'homme et pour l'homme, tandis qu'aujourd'hui, elle en a par elle-même et pour l'humanité. Et si je représente ainsi de jeunes ménages modernes, ne croyez pas que ce soit a priori, je les ai observés. Et c'est au nom de l'expérience que je vous tiens ce langage optimiste. Seulement, j'ajoute qu'il faut pour les fonder deux cœurs et deux intelligences libres, sans préjugés, bien ouverts à la vie, à la vie large, mais durs, que nous offrent les temps modernes. Que cette conviction nous reste donc que si la culture intellectuelle est parfois un danger pour la femme, elle est le plus souvent une sauvegarde, à condition qu'elle se fasse au foyer familial, qu'elle ne soit plus une exception, mais une règle générale, et que l'homme reconnaisse la nouvelle valeur de sa compagne et se hausse jusqu'à elle, au lieu de se contenter de flatter sa demi-science et sa vanité.